Je suis heureux d'être parmi vous ce soir. Nous mettons en avant pas uniquement les champions de l'année dernière, mais tous les athlètes récompensés depuis 2020 jusqu'à le 30 juin de cette année. La soirée des champions a fait le plein ce vendredi 2 septembre dans le gymnase du centre-ville. Parmi les 179 sportifs récompensés, coup de projecteur sur les athlètes en disport à commencer par Johnny Raminaguin, finaliste du tournoi de Rennes 2022 en tennis fauteuil. Franchement, une consécration pour le travail effectué, les entraînements 3 à 3, 4 fois par semaine. Avec les gens, la famille, les amis, on arrive à avoir des résultats et c'est top. Les Marceaux ont également une équipe handisport, sacrée championne de la réunion de futsal. Oui, on était sacrée championne de la réunion de futsal. Oui, après 4 tournois. On est déjà champion de futsal l'année passée. On va essayer d'être champion cette année aussi. On va le faire. Le fait de recevoir le trophée des champions, ce soir, ça présente quoi pour vous ? On est honoré d'avoir ce trophée des champions-là, parce qu'on est quand même handicapés, on est reconnus. On ne laisse pas tomber, mais on est reconnus quand même en tant que sportifs. On remercie la part du groupe, la mairie, de nous offrir ce trophée-là. C'est tout un honneur de nous de recevoir ça. On est contents. Deux démonstrations, deux Turling-Batton et deux Cata ont ponctué cette cérémonie de trophée qui a récompensé toutes catégories confondues, les sportifs Saint-Lausien et leurs encadrants. C'est une fiaté, comme je vous le dis, pour les profs, pour les présidents, pour les parents. On a toute une équipe d'athlètes qui est vraiment performante. Notamment, on a un jeune qui n'est pas là ce soir, qui est depuis deux jours champion du monde des difficultés, qui a des bris minimes. Je vous remercie de l'applaudir également bien fort. C'est une vraie fiaté, parce qu'ils sont, voilà, c'est une belle récompense. Et on est vraiment contents d'être là ce soir et de pouvoir les récompenser et d'être récompensés par la mairie de Saint-Laus. Merci beaucoup. On est à beaucoup de fierté. On est vraiment très fiers de nos champions et on espère en avoir encore plein d'autres. À fond, c'est-à-dire. À fond, exactement. Vice-champion du championnat régional 2022, U13 filles. On est contentes, elles sont arrivées deuxième du championnat. C'est super, les filles, elles sont au top. C'est vraiment super. Elles sont récompensées, elles sont contentes. C'est super. On est très contents. Ça fait 30 ans, on joue à pétanque. Donc, on a réussi à être championne de la Réunion. Et en 2017, on a été championne triplet de mix. On est contentes, très contents. Et on a, nous, un super terrain de jeu, une vague magnifique ici. Donc, on remercie toute la mairie de Saint-Laus pour les efforts. Nous, on est des habitués des titres. Et ça représente quoi, ce titre ? Oui, ça représente du bonheur, merci à tout le monde. On a eu les créneaux qu'il faut pour notre groupe. Et voilà, pour avoir des champions tous les jours, ça commence tout petit. Ça se termine très grand. Et voilà, donc, on a beaucoup bossé matin et soir, parfois même le midi. Et on s'est donné. C'est la mairie de Saint-Laus pour nous avoir reçus ce soir au Trophée des champions. Voilà, pour le rugby club de Saint-Laus. Tous les âges représentés avec... Tous les âges, toutes les catégories. Et on est très fiers d'eux sur tout ce qu'ils ont accompli ces dernières années et leur investissement. Et on espère que ça va continuer comme ça. C'est un honneur déjà pour moi, en tout cas, de retrouver le Trophée des champions. Et une fierté aussi pour ma famille. On se fait quoi là, avec le Trophée des champions ? Euh... Une fierté. On me présente beaucoup parce que le futsal est en plein naissance. Donc on représentait la ville de Saint-Laus. Et en ramenant un petit trophée. Donc c'est que du bonheur pour nous. On est fiers du travail qu'on fait. Merci aux parents, aux joueurs. Bonne continuité pour la suite. La relève est très assurée à Saint-Laus, il y a beaucoup de champions. C'était une très belle soirée. Félicitations à Jumy, à Mélissa pour le karaté. Bah oui. Et 10 ans quand même, dans le club de Saint-Laus. Bon voilà, c'est mal. On fait des bons petits champions, ça va. Bah c'est très bien, c'est une deuxième fois, mais je suis fière. Au final, une nouvelle génération de champions Saint-Lausiens aux grandes ambitions. Je leur souhaite plein de chance, beaucoup de bonnes choses pour les années futures. Et plein de réussite pour les personnes qui vont partir peut-être vers la métropole dans les années à venir. Peut-être aussi participer à des championnats du monde. Mais aussi les prochains JO. Sur les Jeux des îles, là je pense qu'on y sera. Et les JO 2024, je pense que ça y est, on a des athlètes. Bon, voilà. Opa, opa, opa.